Et salut tout le monde, c'est ZV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy. Le jeu sort très 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 bientôt, dans 4 jours très exactement. Donc voilà, une petite vidéo un petit peu mise au point, tout ça, je vais parler un petit peu de ce que je vais faire sur le jeu, tout ça. Et puis voilà, dans 4 jours on pourra enfin faire en sorte que cette chaîne revivre, parce que c'est vrai que bon voilà, j'ai essayé de faire des vidéos sur Sprite Pledge, mais les vidéos new ça va, ça me dérange pas trop, ça me demande pas trop d'efforts à faire en fait. Bon même les vidéos sur le jeu en soi, mais c'est juste que psychologiquement le jeu m'a tellement cassé des couilles que j'y joue plus, voilà. Genre il n'y a plus rien qui m'attire sur le jeu, à part limite regarder mes skins, mais je n'ai pas envie de passer des heures à faire tout ce qui est Endless Corridor, tout ça, montrer des tests. Je ferais, ah oh, je suis obligé quand même de faire le test de Natsumi, voilà, parce que c'est une obligation quoi, mais je n'ai même pas la force de monter ce gemme pour vous dire que même mon perso préféré, je n'ai même pas envie de le monter sur le jeu tellement le jeu m'emmerde quoi. Bon bref, c'est une catastrophe, mais Tower en Fantasy arrive, et ça va faire super plaisir, ça va faire vraiment extrêmement plaisir, le jeu me hype vraiment, voilà, j'en parle depuis très longtemps, là il commence vraiment à avoir une hype de dingue sur le jeu, mais j'en parle bien avant que tout le monde en parle, et voilà, le jeu je l'attends vraiment énormément, ça va être sans doute un banger, alors attention, rappelons certains gachas qui ont fourré à leur sortie pour des causes de monétisation qui étaient différentes des versions chinoises, tout ça, pour des causes de serveurs aussi, des causes des mensonges de développeurs, mais en théorie, si le jeu arrive comme sur la version chinoise, c'est-à-dire sans problème de serveur, sans comme j'ai dit, des problèmes au niveau de la monétisation, tout ça du jeu, ça devrait très bien se passer, ça devrait très bien se passer, mais gardons une petite réserve les amis, ne soyons pas non plus, voilà, ne partons pas du principe que le jeu ça va être le meilleur jeu de l'année, non, ça peut être possible que ça soit une catastrophe, mais en théorie, si jamais ils ont bien fait leur portage tout ça, si c'est comme la bêta à peu près, on devrait être bien lotis, sachant que nous on aura des aimations de la 2.0, tout ça, bref, avec le mode cop et tout, le mode pvp qui arriveront direct, donc on sera sur, en théorie, de la version chinoise en meilleure, vu que ce sera celle de la 2.0, mais bon, voilà, ne soyons pas non plus trop optimistes, gardons un petit peu de recul à ce niveau-là. Mais voilà, le jeu, le jeu sort dans 4 jours, ce qui est très bon, c'est que je vais recevoir mon nouveau PC avant la sortie du jeu, normalement, et si tout se passe bien, c'est un peu ça, si tout se passe bien, je l'aurai monté moi-même, voilà, à peu près le jour juste avant, le 10, et le 11, je pourrais y jouer sur mon tout nouveau PC, qui est de toute nouvelle génération, voilà, tout ça, avec une 30-80 Ti, tout ça, enfin bref, j'ai fait les choses en grand, j'ai pris un très bon PC, pas le tout meilleur du marché, mais en fait, prendre au-dessus serait quasiment inutile, en fait, c'est payer 1000 balles de plus pour des perfs qui sont peut-être 10% au-dessus et même pas. Voilà, j'ai une convocation top quali pour les jeux, donc forcément, Tower Fantasy, bon, déjà, qui a un gadget en plus, je pense que j'aurais eu du mal, quand même, sur mon PC portable, à le faire tourner en stream, tout seul, il n'y aurait pas eu de problème, mais en stream, je ne pense pas que j'aurais eu un 60 constant, très honnêtement, là, très honnêtement, ça va marcher du feu d'odieux, c'est sûr à 100%, il faut juste que tout se passe bien, et si tout se passe bien, si j'arrive bien à monter mon PC, et qu'il n'y a pas de couilles sur certains composants, ou ça, qui arrivent plus tard, ou je ne sais quoi, et bien, les gars, ça va être des lives tous les jours, je pense, alors, avec mon boulot, le problème, c'est que ça sera assez variable, ça sera soit l'après-midi, soit le soir, mais, voilà, je vais en faire des lives sur le jeu, tout ça, je vais le découvrir en live, tout ça, parce que, voilà, c'est le jeu que j'attends le plus de cette année, honnêtement, même en jeu classique, parce qu'en jeu classique, il n'y a pas vraiment grand-chose, et on va y aller à fond, et espérons que je puisse jouer dans les bonnes conditions dès le premier jour, alors, si jamais, je n'ai pas encore mon nouveau PC bien monté, ce n'est pas grave, je jouerai sur mon ancien, juste, je ne ferai peut-être pas de live directement, du coup, parce que j'aurais un peu de mal, je pense, à le faire tourner, je fasse des tests, il faudra que je fasse des tests, mais, en live, ça risque d'être compliqué, à le faire tourner le jeu, mais, bon, on verra, on verra, on verra, ce n'est pas grave, donc, concernant le jeu en lui-même, bon, bah, c'est un braquage, alors, là, je suis parti sur la version française, il faut partir sur la version anglaise, voilà, pour pouvoir avoir tout, alors, on a un compte à rebours, alors, c'est dans 3 heures, je vais mettre 4 jours, mais, 3 heures 15, parce que t'es immense, ça arrive dans la nuit, je crois, c'est pour ça, donc, voilà, à ce niveau-là, ça va vraiment être cool, par contre, la musique, tu peux être barré, 3,8 millions de préinscriptions, c'est énorme, je crois que la dernière fois, on était à 2,8, un truc comme ça, bon, autant vous dire qu'on a largement le tout dernier palier bonus qu'on a eu avec 500 d'art cristal, tout ça, donc, ça, ça va vraiment faire plaisir, et le beauty restore, pour remettre, pour faire son personnage, bon, c'est vrai qu'il y a un peu aux effes, mais, ça risque d'être cool, ça risque d'être vraiment cool à ce niveau-là, voilà, et sinon, après, pour le reste, j'ai pas gros-chose à dire, ils ont pas rajouté d'autres choses sur le site, mais, voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant, donc, voilà, il y aura des vidéos, évidemment, je vais essayer d'en faire une par jour, si possible, comme j'ai dit, c'est un peu complexe, mais, normalement, je devrais pouvoir en faire une par jour, ça sera un peu tout, surtout de la découverte, parce que, comme je l'ai dit, voilà, je me suis très peu renseigné face au jeu, j'ai vu les visuels, tout ça, évidemment, je connais le personnage, mais, le gameplay, je l'ai vu aussi, mais, en soi, je connais pas les combos, quels sont les minors 7, enfin, je connais rien, vraiment, du système, pour ça, je veux gagner un maximum de surprises, et on découvrira tout ça tranquillement, et puis, j'espère que ça sera cool, j'espère qu'on va passer un beau moment, parce que, voilà, normalement, comme j'ai dit, le jeu sera excellent, mais, gardons nos petites réserves, mais, espérons que ça se passe très bien, à ce niveau-là, alors, évidemment, comme j'ai dit, je jouerai sur PC, tout ça, donc, ça devrait être le jeu, vraiment, au max, vous aurez des vidéos d'une très bonne qualité, et puis, voilà, j'espère que ça va bien se passer à ce niveau-là, bon, allez, sur ce, voilà, c'est une petite vidéo tranquille, un petit peu mise au point, tout ça, on se retrouve, du coup, pour le jour J, entre-temps, il n'y aura sans doute pas de vidéo, bon, je me motive pour faire une vidéo sur SP, mais, les gars, j'ai vraiment la flemme, ou peut-être une vidéo à part, c'est vrai, je faisais aussi les reviews de Kiss, de Dangerous Kiss, mais, bon, l'anime, bon, vraiment, je m'en désintéresse un petit peu, peut-être que je vais parler un peu de Final Fantasy, tout ça, je vais peut-être faire des vidéos un peu off, vous voyez, qui n'ont pas trop de rapport avec les gachas, tout ça, puis, voilà, on verra comment ça se passer, bon, allez, sur ce, on se dit à la prochaine pour une vidéo, salut tout le monde, bye bye !